Bonjour à tous, salut, ici Jean-Baptiste et François. Et comme chaque année, autour de février et mars, l'église lance pas de nouvelle campagne du denier de l'église. Et pas le denier des Mohicans ! Quand on a moins de 50 ans, le denier, c'est un peu flou. Généralement, c'est nos parents ou nos grands-parents qui donnent de l'argent à l'église. Et pourquoi ils donnent de l'argent ? Bah parce que l'église a besoin d'avons. Avant, l'église recevait son financement de l'État. Tiens mon grand. Mais avec la loi de séparation de l'église et de l'État de 1905, le rapport changèrent à tout jamais. Mais non ! Mais c'est... Non tu dégages, je veux plus te... Non c'est fini, allez, dégage, dégage, dégage. Le denier de l'église, ça permet aux prêtres d'être payés et d'accueillir les gens pour les événements de la vie d'un chrétien. Baptême, mariage, obsèques. Ça lui permet aussi de faire vivre son église locale. Un prêtre, un évêque, un cardinal comme le pape lui-même perçoit un salaire se situant autour de 600 euros par mois. Plus quelques avantages qui poussent la rémunération autour de 900. Et bon pour le pape, c'est un peu particulier parce que le Vatican lui paye pas mal de trucs. Attends, c'est comme si moi j'étais un patron du CAC 40 et que je gagnais la même chose qu'un ouvrier ? Bah ouais. Concrètement, une fois que l'argent est récolté, la somme reste sur place. Elle sert au salaire des prêtres, on l'a déjà dit, à leur retraite, aux séminaristes et à leur formation, aux employés de l'église. Mais au fait, si je donne à la quête, ça sert à rien que je donne aux deniers ? Pardon ? Bah oui, je donne déjà de l'argent à l'église. Eh bien, sache que dans ce cas, avec la quête, tu ne payes pas du tout la même chose que pour le denier. En fait, avec la quête, on paye simplement les charges et les factures des parois, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage, l'eau, le gaz et même les ampoules. Tout ça quoi ? Ok, pas bête. Et une chose à savoir sur le denier, c'est que le Vatican ne subventionne pas nos églises locales. Pour résumer, quand on donne aux deniers, on finance notre église locale. Et il y a plusieurs façons de participer. Paiement par chèque, en espèce, paiement en ligne et même prélèvement automatique. Et comme le disait Jésus, les deniers seront les premiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada